Vous êtes sur RTL. Si vous êtes un abonné RATP, vigilance, vigilance, écoutez bien ce qui va suivre, ça concerne vos remboursements. Oui, attention aux faux sites internet qui proposent de vous rembourser votre passe Navigo. Pour l'instant, le vrai site n'est pas encore en service, donc tout ce que vous voyez, c'est une arnaque. Et d'ailleurs, information RTL, Île-de-France Mobilité, qui gère les transports en région parisienne, va porter plainte Arnaud Touche. Oui, l'organisme en charge du remboursement du passe Navigo va saisir la justice et va demander la fermeture immédiate d'un site auprès du gestionnaire. L'organisme va également très rapidement mettre en demeure le propriétaire de la page internet. Et il fera de même pour tous ceux qui voudraient tenter d'imiter la procédure officielle. Sur ce site incriminé, on pouvait voir la photo d'un passe Navigo et ses quelques lignes. Zéro énervement, 100% gain de temps. Cette page proposait un paiement trois fois plus rapide. Problème majeur, bien sûr, rien n'est officiel. Et le site prétend désormais aider uniquement les usagers à se faire rembourser. D'autres sites en revanche en profiteraient même pour demander les relevés d'identité bancaire ou des preuves d'achat d'un abonnement transport. Cela pourrait permettre aux pirates au mieux de tenter de se faire rembourser à votre place. Au pire, d'utiliser vos données sans votre autorisation. Île-de-France Mobilité appelle à la plus grande vigilance et explique que le site officiel et sécurisé sera en ligne à la fin du mois. Il y a une adresse, www.mondedommagementnavigo.com. Sachez tout de même que plus de 2 millions de franciliens peuvent prétendre à ce remboursement. Donc mondedommagementnavigo.com, rien d'autre et pas de coordonnées bancaires nulle part ailleurs. Merci Arnaud.